Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis Lionel, tu es bien sur le français pour de vrai, le français pour les étrangers. C'est parti. Qu'est-ce que c'est le 14 juillet ? Pourquoi on célèbre cette journée en France ? Pourquoi c'est la fête nationale ? Qu'est-ce qu'on célèbre en France le 14 juillet ? Et à quoi ça fait référence ? On va le voir avec cinq idées et surtout la question c'est comment on doit appeler cette fête ? Peut-être que dans ton pays, si tu es anglophone, surtout tu vas entendre que le 14 juillet c'est le Bastille Day. Mais personne en France ne dit Bastille Day ou jour de la Bastille, nous avons deux noms pour le 14 juillet. Un, c'est la fête nationale, ça c'est le vrai nom. Donc pas Bastille Day, la fête nationale. Et numéro deux, le nom que nous utilisons nous en général les citoyens français, c'est le 14 juillet. Qu'est-ce que tu fais le 14 juillet ? Ah mais demain, c'est le 14 juillet, c'est férié. Eh mais toi, tu bosses le 14 juillet ? Eh demain, on ne bosse pas, c'est le 14 juillet. Eh, tu sais quoi ? Le 14 juillet tombe un mardi, ça veut dire que lundi, on fait le pont. Week-end de quatre jours ! Qu'est-ce que le 14 juillet commémore ? Pourquoi cette date est-elle le jour de la fête nationale ? On dira que c'est comme le Bastille Day, que c'est la commémoration de la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Alors oui, mais non. Plutôt oui et non. Donc le 14 juillet 1789, c'est la prise de la Bastille. La Bastille, c'était une prison. Mais on va le voir en numéro 5. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo. On va expliquer qu'est-ce que c'était la Bastille, si elle existe encore et qu'est-ce qu'elle est devenue. La première fois qu'on a fait du 14 juillet la fête nationale française, c'était en 1880. Et en fait, ça a été adopté dans une loi par Benjamin Raspail le 21 mai 1880 ou 1880. C'était un député de gauche. Donc pour lui, la prise de la Bastille, c'était important. Mais pour les députés de droite, c'était trop violent, trop marqué à gauche, trop révolution. Donc ils ont pris une autre date qui était aussi un 14 juillet, un an plus tard. Le 14 juillet 1790. C'était la fête de la fédération. C'était pour célébrer l'union nationale et la France était encore non pas une république, mais une monarchie, non pas une et indivisible, mais fédérale, comme un peu les États-Unis, comme un peu aussi l'Allemagne ou la Suisse par exemple, avec des provinces comme la Normandie, la Bretagne, la Provence, qui avaient des traditions et des pouvoirs particuliers. Mais il y avait une volonté d'unir toutes ces provinces dans le respect de la diversité. Et c'était cette fête de la fédération avec le roi, avec Louis XVI, avec la reine Marie-Antoinette et leurs petits enfants et puis avec l'église catholique et puis avec tous les représentants politiques des provinces. C'était une union. Dans la constitution, dans les textes de loi, on ne dit pas si c'est le 14 juillet 1789, une journée très révolutionnaire, populaire, assez violente, ou est-ce que c'était plutôt la fête de la fédération ? Quelque chose, voilà, de plus consensuel, peut-être un peu plus modéré, où tout le monde était content, les parisiens et les bretons et les alsaciens et tout le monde. Alors, si tu aimes cette vidéo, si tu aimes le contenu de ma chaîne, n'oublie pas de mettre un pouce en haut. Et puis, si tu n'es pas encore abonné, eh bien, abonne-toi s'il te plaît. Comme ça, tu auras toutes les nouvelles vidéos que je fais sur le français. Et puis, en général, tu peux aussi trouver les PDF des vidéos. Tout ça, tu vois ça dans la description. Tu cliques dessus et tout est à toi. Idée numéro 3, la prise de la Bastille, qui était une prison. La prise de la Bastille a été pacifique. La prise de la Bastille, en fait, ça vient d'une émeute populaire qui a pris les armes et qui était dirigée par quelques-uns qui n'étaient pas du peuple. Mais on a utilisé le mécontentement populaire pour le diriger contre le symbole de l'oppression royale. Le 14 juillet, c'est une émeute. D'abord, il y a eu des armes ensuite qui ont été prises. Et on a attaqué la Bastille. Et à la Bastille, il y avait aussi des gardes qui ont essayé de se défendre. Et il y a eu, en tout, une centaine de morts. La quatrième idée, c'est que dans la Bastille, qui était la grande prison de Paris, il y avait beaucoup de prisonniers. Alors, on va faire un petit jeu. Combien de prisonniers est-ce qu'il y avait dans la Bastille ? Trois réponses possibles. Sept, 77, 107. Bonne réponse ! Sept prisonniers ! Dont un homme qui était fou, un autre qui était malade, enfin bon... Petite précision, le très célèbre marquis de Sade, très sulfureux marquis, n'était pas dans la Bastille ce jour-là. Donc ce jour-là, on n'a pas du tout libéré le marquis de Sade. Et la dernière idée fausse qu'on peut avoir, que les étrangers, mais aussi pas mal de Français peuvent avoir, c'est la Bastille. Est-ce qu'on peut la visiter ? Et où est-ce qu'on peut la visiter ? On ne peut pas la visiter, c'est fini ! Elle a été détruite, complètement, pierre par pierre. Et si tu veux visiter la Bastille à Paris, eh bien, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, la Bastille, c'est une grande place avec une colonne qui commémore trois journées révolutionnaires qui ont lieu 40 ans plus tard, qu'on appelle les Trois Glorieuses. Et il y a un opéra, par exemple, aujourd'hui, à la Bastille, un opéra moderne. Alors, si vous voulez savoir à quoi ressemblait la Bastille, moi, je vous montre des petites images. Mais vous pouvez aussi visiter le musée Carnavalet à Paris, que je vous conseille. C'est le musée d'histoire de la ville de Paris, qui se trouve dans le quartier du Marais. Je pense que vous le connaissez, ce quartier. En tout cas, je vous invite à visiter quand ce sera possible pour vous. Dans ce musée du Carnavalet, vous aurez la possibilité de voir une grosse pierre originelle de la Bastille, mais qui a été taillée. Et on peut voir la Bastille en mini, en tout petit, une petite Bastille de pierre faite avec la pierre de la Bastille. J'espère qu'aujourd'hui, tu as appris des choses, que tu as bien compris, que le 14 juillet, ça ne commémore pas nécessairement la prise de la Bastille, qui était un événement assez sanglant et violent, et vraiment révolutionnaire. Que c'est aussi la fête de la Fédération. Beaucoup de Français oublient ça. Et qu'on ne peut pas dire un Bastille d'est. Ok, je te dis à bientôt sur le Français pour de vrai, pour une prochaine vidéo. À bientôt sur le Français pour de vrai. Le jour de gloire est arrivé Contre nous de la tiramie Les temps d'âme sont glantés.